En 1971, Robert Poujad devient le tout premier ministre en charge de l'environnement de la cinquième république. Après son départ du gouvernement, il canifie dans un livre son ministère, « Ministère de l'impossible ». Il y évoque ses difficultés à tenir tête aux pollueurs dans une société libérale, guidée par la recherche systématique et court-termiste du profit maximum. 50 ans plus tard, qu'en est-il ? C'est la question à laquelle mon invité pour cet épisode, la journaliste Justine Rex, a tenté de répondre dans son livre « La poudre aux yeux ». Vous écoutez « Échanges climatiques » épisode 21, plongée au cœur du ministère de l'Environnement. Bonjour Justine Rex. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Justine Rex, je suis journaliste pour Vice France, je m'occupe des sujets de société et d'environnement et j'ai enquêté pendant deux ans sur le ministère de l'écologie pour comprendre un petit peu pourquoi c'est un ministère où il y a autant de politiques qui se succèdent et pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre par exemple l'accord de Paris au niveau de la France. Donc c'est un sujet, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Écologie, c'est un sujet dont on ne parle pas trop, ce n'est pas que c'est une boîte noire mais je pense que les Français sont un petit peu déconnectés de ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous vous êtes dit, je vais faire un livre sur ça ? Alors en fait, en tant que journaliste, j'ai couvert pendant à peu près 8-9 mois le mouvement des Gilets jaunes. Tous les samedis, j'étais sur les ronds-points, j'ai fait un véritable tour de France, Paris, Dijon, Strasbourg, bref, ainsi de suite. Et j'ai eu l'occasion forcément de parler avec de nombreux Gilets jaunes et pour rappel, les Gilets jaunes, la naissance du mouvement, c'était suite à l'éco-taxe où l'idée c'était de taxer les véhicules des particuliers, donc à travers l'essence et je me suis dit mais comment on peut en arriver à une telle rupture en fait entre justice sociale et justice environnementale où les gens ne se sentent pas du tout impliqués dans les lois écolo et on les comprend parce qu'eux ont juste cette impression qu'il y a une écologie qui est punitive et pas du tout redistributive et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée au ministère de l'écologie. J'ai vu qu'il y avait énormément de ministres qui se succédaient. Il faut savoir que c'est l'un des ministères où il y a le plus de ministres en fait qui se succèdent. Il y a une moyenne de 19 mois et il y en a qui restent très peu de temps. Par exemple, on peut avoir Nicole Brick sous François Hollande qui est resté un mois et deux jours. Ça c'est quand même impressionnant et à partir de ce moment-là, j'ai voulu creuser, j'ai voulu comprendre pourquoi aujourd'hui il y a autant de ministres qui ne tiennent pas face à ce poste. Par exemple, Nicole Brick, pourquoi ? Alors Nicole Brick en fait, l'histoire c'est tout simplement qu'elle a eu un conflit avec Shell et tout simplement le gouvernement de François Hollande n'a pas forcément voulu avoir un conflit avec un tel lobby, une telle entreprise qui a un tel point en tout cas en France. C'était concernant en tout cas la Guyane. Et ils ont préféré la limogée plutôt qu'avoir une ministre qui osait peut-être un petit peu trop taper du point. Et c'est le cas pour plein d'autres ministres, d'ailleurs aussi pour la personne qui a succédé Nicole Brick, donc Delphine Bateau, qui restait quand même un petit peu plus longtemps. Mais pareil, elle, elle a osé critiquer son budget en tant que ministre de l'écologie en direct à la radio. Et le soir même, elle était aussi limogée parce qu'elle devait se contenter juste des apparences, d'où le titre du livre qui est La Poudre aux yeux. Pour commencer, je voudrais qu'on plante le décor. Donc le ministère de la transition, de l'environnement, de l'écologie. Je vais peut-être utiliser un des trois mots, mais ça a beaucoup changé de nom. C'est ça. Autant que de ministre presque. Quel est son budget ? Et aussi, est-il toujours en baisse depuis cette époque où Delphine Bateau s'est plié ? Alors, il faut savoir que normalement, c'est supposé être une priorité ces dernières années. Par exemple, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, ça a été considéré comme une priorité, mais ça ne fait que baisser. Donc, j'ai quelques petits chiffres qui, je pense, sont parlants. En 2002, sous Jacques Chirac, quand il dit la fameuse phrase « Notre maison brûle, on regarde ailleurs », il y avait 115 000 personnes qui travaillaient au ministère de l'écologie. En 2015, l'année de la signature de l'accord de Paris, on avait 54 000 personnes qui travaillaient au ministère de l'écologie. Et 2018, le moment où Emmanuel Macron lance le slogan « Make a planet great again », là, on tombe sur, du coup, 50 000. En 15 ans, en fait, les effectifs, ils ont baissé de plus de moitié. Et pour faire une autre comparaison assez claire, j'ai calculé en 2021, donc l'année dernière, en gros, sur les budgets alloués au ministère, donc sur tous les budgets, en gros, on a 11% qui est alloué au ministère de l'écologie. En comparaison, l'éducation nationale, qui est sans cesse considérée comme un ministère qui manque le budget, c'est 20%. Donc là, je trouve que ce genre de chiffre, c'est criant. On se rend compte que c'est quand même une priorité. On en parle sans arrêt. Le GIEC en a encore parlé dernièrement. Et globalement, dans les chiffres, ça ne se reflète absolument pas. Surtout que c'est surtout du salaire, c'est ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'agences qui répondent au ministère de l'écologie. Oui, complètement. Aujourd'hui, on a l'ONF, l'Office National des Forêts, l'OFB, on a Eau et Forêt. On a beaucoup, beaucoup d'administrations qui sont reliées au ministère de l'écologie et qui dépendent du coup de ce ministère et qui, eux, payent clairement les conséquences de cette baisse de budget parce que ça veut dire faire plus avec moins. Et forcément, généralement, c'est faire moins bien. Et ce qui mène aussi à des burn-out, des burn-out, voire des suicides. Dans le cas où je parlais de l'ONF, de l'OFB, c'est des fonctions à des moments où on a une arme et on a des cas de suicides avec leur amende de fonction. Oui, donc en plus, c'est particulièrement inquiétant, peut-être, cette baisse de budget quand on sait qu'une des agences qui répond au ministère, c'est Métaux France. Et cette semaine, on a revu des gels qui détruisent 80-100% de la production aboricole des paysans. Si on continue à baisser les subventions, peut-être un jour, on pourra moins bien prévoir ce genre de catastrophe naturelle. Oui, complètement. Et puis en plus, ça veut dire aussi de voir dépendre d'agents extérieurs. Parce qu'à force de ne pas renouveler des postes, voire d'en supprimer, on est obligé de recourir à des cabinets extérieurs. Et on voit bien avec l'affaire McKinsey, généralement, ce n'est pas une bonne chose pour le gouvernement et pour la politique en général. Et cette baisse d'effectifs, finalement, elle contraste un petit peu avec l'importance publique qu'on donne au gouvernement. Par exemple, je crois que c'était Nicolas Hulot, Barbara Pompéli, son numéro 2 du gouvernement. Numéro 2, ça veut dire avant le ministère de l'économie, avant tous les autres ministères. Nous, on pense que le numéro 1, c'est le Premier ministre. C'est ça. Donc, c'est là où le titre du livre, La poudre aux yeux, en fait, prend tout son sens. Oui, complètement. En gros, numéro 2 ou numéro 3, généralement, ça alterne entre les deux, en tout cas, ces dernières années. C'est vraiment juste, on va dire, de la communication. Ça veut dire que sur le site de l'organigramme des ministres et du gouvernement, en effet, on a, par exemple, aujourd'hui, Barbara Pompéli, qui est très bien placée. Concrètement, c'est supposé vouloir dire qu'elle a accès à des réunions entre ministres que certains ministres ne peuvent pas voir, en tout cas, ils ne peuvent pas avoir accès directement. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle a plus de pouvoirs, voire pas du tout, puisque, en effet, le ministère de l'Économie, Bercy, a aujourd'hui tous les pouvoirs. Est-ce que vous avez donné un petit peu des raisons de ce dégraissage ? Est-ce que c'est tous les ministères ou c'est l'écologie en particulier ? C'est vraiment l'écologie en particulier. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, dans le sens où il y a une véritable solitude de la part du ministre de l'Écologie, c'est un peu le vilain petit canard, personne n'a envie vraiment de nager dans sa mare et d'être avec lui, puisqu'en fait, il nage à contre-courant, dans le sens où les autres ministres vont tous vers du court terme, on veut avoir une politique qui est claire à la fin du mandat, pour qu'il y ait quelque chose de positif à montrer aux votants, alors que l'écologie, forcément, on peut en effet montrer qu'on a supprimé tel ou tel pesticide, mais globalement, ça n'aura pas particulièrement impacté la vie des Français. Donc, ce n'est pas intéressant aujourd'hui pour une politique à court terme. Donc, l'écologie, c'est un peu considéré comme l'emmerdeur de service. Donc, on essaye toujours de le faire taire ou de lui accorder le moins de pouvoir possible. Donc, quelle est la place maintenant du ministre parmi les autres ? Donc, voilà, dans vos livres, vous dites que c'est l'emmerdeur de service, vous venez de leur dire qu'il est un peu isolé, il est un peu solitaire, mais en même temps, il est aussi très transversal. Finalement, il a son mot à dire sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'écologie, c'est-à-dire les grands ministères comme l'industrie, les transports, l'agriculture et évidemment l'économie. Quel paradoxe on peut voir entre un ministère isolé et qui, pourtant, devrait être central ? Oui, complètement. C'est vraiment la spécificité de l'écologie, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est transversal. Contrairement au ministère de l'Iducation nationale, qui va s'intéresser seulement aux petits-enfants et aux enseignants, là, l'écologie, il va falloir un jour être sur les plages bretonnes pour parler des algues vertes et de la pollution liées à l'agriculture intensive. Un autre jour, il va falloir parler avec Total. Et puis encore un autre jour, pourquoi pas, avec l'éducation nationale pour essayer d'enseigner justement un minimum l'écologie aux enfants. Donc l'idée, c'est que l'écologie est à peu près partout. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut aussi s'entendre avec chaque personne et généralement chaque autre ministre à qui appartient chaque thème. Donc ça veut dire que, globalement, il essaye surtout de broder avec ce qu'il a. Et c'est généralement très compliqué. Mais il y a ce qu'on appelle aussi des arbitrages, qui font que c'est des thèmes que l'écologie va pouvoir porter et qui lui appartiennent sur sa période de mandat. Je pense par exemple à la mer, qui à un moment peut appartenir tout à fait à l'agriculture ou, une autre fois, à l'écologie. Et ça change complètement au niveau des politiques. Si la mer est aujourd'hui à l'agriculture, où on va plus penser peut-être à la surpêche, ce genre de choses de court terme, et l'écologie où forcément ça va être plus la préservation de la biodiversité. C'est incroyable, pour quelqu'un de non initié comme moi, de savoir que la mer peut passer entre différents gouvernements, un coup chez l'agriculture, un coup chez l'écologie. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça va être deux signaux différents, complètement différents, en court terme, long terme, court terme, long terme. Donc on comprend que c'est difficile de prévoir à long terme comme il le faudrait dans ces conditions. Donc ça, c'est pour le rapport de force au sein du gouvernement. Et qu'en est-il du rapport de force dans le ministère en lui-même ? Vous évoquez aussi, pareil, quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler, mais il y a des ingénieurs slash fonctionnaires qui sont du corps des mines, des ponts et chaussées. Alors, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font dans ce gouvernement ? En fait, dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'administration. Donc, généralement, c'est des hauts fonctionnaires, des personnes issues des grandes écoles. Tout dépend aussi des écoles qu'ils peuvent avoir faites. Donc, en gros, ça peut être l'ENA, aujourd'hui INSP, mais ça peut être aussi, en effet, polytechnique, ponts et chaussées, les mines. Et chaque école a quand même, on va dire, sa vision de l'écologie et c'est beaucoup lié à leur formation. Par exemple, polytechnique, ponts et chaussées, les mines, c'est des ingénieurs. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une formation qui est très orientée sur ce qu'on appelle le progrès, la vision de l'écologie qui peut être guérie ou vraiment, qu'importe en fait, même si on a une tonne de pollution devant nous, les scientifiques nous trouveront toujours une solution. Ce qui, aujourd'hui, est une vision très, très, très difficile à tenir parce que, du coup, on a en face de nous des personnes, heureusement pas toutes, mais on peut être amené à avoir des personnes qui ne prennent pas forcément au sérieux la pollution ou le réchauffement climatique en se disant, on va trouver une solution. Parce qu'eux-mêmes, on travaille sur le sujet, sont des ingénieurs, ont confiance en les progrès technologiques du monde. Et aujourd'hui, ça transparaît aussi dans le monde politique. Là, par exemple, Valérie Pécresse, quand même candidate à l'élection présidentielle, a osé dire, dans un des débats autour de l'écologie, qu'elle croyait en progrès. Donc, c'est quand même quelque chose qui suit, qui a une vision un peu vieillotte et vieillissante de l'écologie. Et après, pour ce qui est, par exemple, de l'ENA, donc aujourd'hui INSP, il aura fallu attendre cette année, donc 2022, pour qu'il y ait à peine 15 heures de formation autour de la politique environnementale. Et pourtant, ce n'est pas les étudiants qui n'en voulaient pas. Il y avait vraiment eu des pétitions, justement de la part des étudiants, des hautes fonctions pour des futurs hauts fonctionnaires, des grandes écoles, qui souhaitent une formation à l'écologie. Mais aujourd'hui, du coup, toutes les personnes qui travaillent dans ce ministère-là n'ont pas eu une formation à l'écologie. Donc, soit ils sont très intéressés par le sujet, et je n'en doute pas, et du coup, ils se sont formés tout seuls, soit du coup, ils restent avec leurs a priori qui sont vieillissants. Oui, en parlant de vieillissants, c'est plutôt des personnes grisonnantes ? La moyenne d'âge du ministre de l'écologie, c'est 51 ans. Ce n'est pas tout jeune pour un sujet qui, aujourd'hui, en effet, concerne énormément les jeunes. Mais je parlais vraiment des hauts fonctionnaires. Ah, les hauts fonctionnaires ? Pour le coup, ça dépend complètement. On a quand même un certain nombre de jeunes au ministère de l'écologie. Pourquoi ? Parce que c'est un ministère qui n'attire pas. Ça n'attire pas particulièrement les personnes très ambitieuses, parce qu'elles se disent que, justement, elles ne vont pas avoir de prise. C'est quand même connu partout que c'est considéré comme un ministère faible, y compris chez les jeunes. Donc, dès qu'on a un petit peu d'ambition et qu'on sort de l'ENA, ce n'est pas forcément le ministère par lequel on va commencer parce qu'on sait qu'on va avoir des difficultés à grimper les échelons. Alors que si on commence par Bercy, on sait que ça va aller beaucoup plus vite. Oui, et puis tous ces gens qui veulent travailler en revanche pour le ministère de l'Environnement, face un petit peu à leur enpuissance, c'est aussi ce qui crée le burn-out aussi dont on parlait tout à l'heure. Oui, complètement. C'est-à-dire que, malgré tout, les gens qui travaillent au ministère de l'écologie ont une conscience autour du réchauffement climatique beaucoup plus importante que les autres ministères. On peut avoir des personnes qui travaillent dans un ministère, admettons, de l'agriculture et qui n'ont pas forcément une culture, je ne sais pas, autour de la ruralité et qui sont particulièrement intéressées par le sujet. Au niveau du ministère de l'écologie, on a quand même beaucoup de personnes qui sont passionnées par ces sujets-là et qui se retrouvent face à un mur quand ils arrivent au pouvoir, au gouvernement, et qui se disent « mais en fait, je ne peux rien faire ». Ce qui mène, certes à du burn-out, mais à du burn-out, où l'idée, c'est qu'ils s'ennuient au travail et surtout, ils ont cette impression vraiment de pédaler dans le vide, de travailler pour rien, puisque, en fait, au-dessus, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre, au niveau du Président, ça ne passe pas. La plupart des projets de loi, ça ne passe pas ou sinon c'est décousu, c'est déconstruit pour que ça ait le moins d'impact possible sur, justement, le gouvernement actuel. Donc, pour paraphrer ce tableau, on a vu les rapports de force entre les ministères, dans le ministère, et les rapports de force aussi au Parlement. Vous, vous expliquez que le ministre, il a un peu les fesses entre deux chaises. Il y a une partie des sénateurs et des députés qui ne veulent pas entendre parler d'écologie. Donc, celle-là, on va dire qu'on le savait. Et il y a une autre pour qui les lois ne vont jamais assez loin. Ça, par exemple, vous pensez à quel groupe ? Au sein du Parlement, on a soit des cas de députés qui ne veulent pas du tout entendre parler d'écologie, qui sont complètement inintéressés du sujet, trouvent que ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui dans l'écologie, que ce n'est pas la priorité. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les débats autour des fonds présidenciers. Moi, je trouve ça aberrant. La priorité, c'est la sécurité, ça va être le pouvoir d'achat, qui sont des choses importantes. Mais on en oublie complètement ça. Et du coup, on sous-entend que ce n'est pas important. Qu'importe, par exemple, les préoccupations des Français. Et quand on interroge les Français quand même sur des sondages très importants type IFOP, on voit bien que ça fait partie quand même de leurs préoccupations du quotidien. Mais ça, c'est complètement ignoré des politiques. Et puis, on en a certains, au contraire, qui, eux, vont essayer de tendre au maximum vers l'écologie. Mais généralement, le souci, c'est que c'est forcément des gens issus du Parti Europe Écologie Les Verts. Ce qui est dommage dans le sens où, pour être écolo, pour soutenir des doigts écolos, il faut forcément, du coup, être issu d'un parti écolo. Oui, alors que ça devrait être, évidemment, la priorité de tous les partis. Mais avec les gilots jaunes, on a l'impression que l'héritage, un petit peu, ou toute la cicatrice, c'est que... On a l'impression que si on fait des choses pour le climat, on fait du mal au pouvoir d'achat. Alors ça, c'est, oui, c'est quelque chose, je pense, qui a marqué les Français avec l'épisode des gilets jaunes, alors qu'il y a eu d'autres moments qu'on a peut-être oubliés, où ça a beaucoup plus marché. Je pense, par exemple, sous Nicolas Sarkozy, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, elle avait, pareil, proposé un bonus-malus pour l'achat d'une voiture soit polluante, ou au contraire, moins polluante. Et elle, justement, m'a raconté en interview qu'elle se doutait que les gens allaient être intéressés par ce bonus, parce que non seulement ils faisaient du bien, on va dire, à la planète, même si on sait très bien que les voitures vertes ne sont pas 100%, on va dire, neutres en carbone, mais c'est quand même mieux. Donc ils avaient cette impression, déjà, de faire du bien à la planète. Et en plus, on les aidait financièrement. Et Bercy, le ministre de l'Économie, lui avait répondu que ça serait assez stable et qu'il y aurait autant de personnes qui continueraient à acheter des voitures polluantes que de personnes qui se dirigeraient vers le bonus, donc des voitures moins polluantes. Et en fait, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de gens qui se sont dirigés vers des voitures moins polluantes, donc des voitures plus écolos, pour avoir ce bonus. Et on voit bien qu'à des moments, en fait, quand on aide les gens à se diriger vers l'écologie, en fait, ils préfèrent choisir cette écologie. Sauf que là, dernièrement, les exemples qu'on a eus, ils sont terribles parce que c'est de l'écologie punitive. Et ça donne cette impression aux gens que, forcément, ça impacte mon pouvoir d'achat. Et puis, c'est pas seulement impacter le pouvoir d'achat. Dans la tête des gens, l'écologie et les ministères, le gouvernement en général, c'est à Paris. C'est des gens qui prennent le métro, mais la plupart des Français n'ont pas de transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc, il faut les accompagner. On ne peut pas, demain, dire, bon, ben voilà, c'est 25 euros le litre d'essence et puis vous vous débrouillez. Aujourd'hui, c'est inhumain et ce n'est pas possible de faire ça. Il y a tout un chapitre sur le rôle des lobbies. Et notamment, au Parlement, vous dites que l'ombre des lobbies plane. Et par exemple, vous prenez exemple de la loi de l'écocide. Alors, pour l'écocide, en gros, c'est passé, en fait, sur la Convention citoyenne pour le climat. Donc, la Convention citoyenne pour le climat, c'est vraiment née, justement, après les Gilets jaunes. Mais juste, ce qu'on peut rappeler, quand même, que ce qui s'est passé, la taxe sur les carburants, à la base, c'était quand même une mesure plutôt économique, écologique. Complètement. Complètement. Et aujourd'hui, vous dites en réaction, vous voyez, qu'on a fait la Convention climat. Et donc, en fait, ça va rester dans la tête des gens que c'était... Dans la tête des gens, la taxe carbone, c'était une taxe écolo. Alors qu'en fait, ça servait à renflouer les comptes, quand même, de Bercy et de la finance. C'était un projet qui a été validé par le ministère de l'écologie, donc François de Rugy, mais qui a surtout été fabriqué par Bercy, par le ministère de l'économie. Mais c'est évident que, du coup, dans la tête des gens, c'est forcément l'écologie. Et ça, ça aura un impact, c'est évident. Et donc, excusez-moi, je vous ai coupé cette loi autour de l'écocide. Alors, du coup, pour ce qui est de la Convention citoyenne pour le climat, qui est née après les Gilets jaunes, il y a 150 citoyens qui ont été tirés au sort. L'idée, c'était de leur proposer, du coup, de participer à la vie démocratique et politique, un peu renouer la confiance, quand même, qui avait été mise à mal suite au mouvement des Gilets jaunes. Et qu'à la suite de ça, ils proposent, justement, des lois écolo. Et, en gros, ça a été très intéressant parce que, pendant plusieurs mois, ils ont tous planché, ils sont devenus experts à leur manière de certains sujets écolo. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, les participants pensaient au départ qu'ils allaient proposer que des taxes, justement, parce que c'est de la vision qu'ils ont de l'écologie. Et finalement, c'était quelque chose de beaucoup plus vaste, avec des textes de loi qui permettraient de mieux encadrer, notamment l'écocide, où l'idée, c'était d'un... Enfin, en tout cas, l'idée de l'écocide, c'était vraiment de pouvoir condamner une entreprise polluante avant qu'elle pollue. Exemple, Fukushima ou encore Erika, qu'on puisse, par exemple, condamner Total qui transporte, on va dire, des litres de fuel et dans un bateau qui, on va dire, n'est pas aux normes. Donc, il y a un risque de catastrophe environnementale, donc écocide, donc condamnation. L'idée, c'était vraiment de pouvoir prévenir. Et bien entendu, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Et du coup, les lobbies ont fait en sorte qu'au moment où cette loi est passée au Parlement, elle a été décousue, c'est-à-dire qu'elle a été votée, mais elle a été vraiment enlevée de sa substance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de termes très précis sur qu'est-ce qui fait que ça, c'est un écocide et ça, ce n'en est pas un. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, un pollueur, il peut complètement échapper à une condamnation d'écocide puisque ça manque de clarté. Donc, dès qu'il y a un flou, il pourra toujours dire, bah non, en fait, vous voyez, nous, on avait prévu parce que notre camion avait telle couche. Et puis voilà. Alors qu'en fait, l'idée de la loi de base était très, très, très précise. Ils ont quand même travaillé avec des juristes à la Convention citoyenne pour le climat, justement, pour que ce soit un texte qui marche justement au Parlement. Mais du coup, qu'est-ce que les... Comment s'exerce l'influence des lobbies dans ce genre de processus ? Alors, en gros, on a plusieurs manières d'un... Enfin, moi, j'ai pu étudier plusieurs influences de la part des lobbies sur le ministère de l'écologie. On a, dans le cas dont on parle sur l'écocide, des lobbyistes qui vont avoir des réunions, des repas privés avec les votants, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, qui vont essayer, on va dire, de les influencer. Donc, c'est-à-dire essayer d'expliquer que telle loi va impacter telle entreprise, tel corps de métier, que tant de personnes vont perdre leur emploi. Et ça, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais le problème, c'est quand l'intérêt, en fait, particulier est au-dessus de l'intérêt général. Et c'est ça le problème avec les lobbies. Donc, on a ça. Et puis, on a des choses beaucoup plus graves, comme moi aussi je raconte dans mon livre, où on a carrément des lobbyistes qui sont vraiment presque membres à part entière du gouvernement. C'est le cas de Thierry Coste, qui est le lobbyiste qui a mené Nicolas Hulot à sa démission et qui, lui, se vante vraiment auprès de moi en interview d'être l'homme qui chuchote à l'oreille des présidents. Il est vraiment dans le corps étatique depuis Mitterrand. C'est-à-dire, quel que soit le président de droite ou gauche, il a toujours été là. Alors, lui, c'est un lobbyiste chasse. Et du coup, il essaye toujours d'influencer les prises de décisions en faveur de la chasse. Et ça, c'est quand même très grave de se dire qu'aujourd'hui, on a des lobbyistes qui ont leur place attitrée dans l'État. Et puis, il y a aussi le Nutella Gate. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle le Nutella Gate. Mais en tout cas, ça résume bien, je trouve. Initié par Ségolène Royal, qui était ministre de l'écologie. En gros, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors, le Nutella Gate, en fait, c'était en 2015, quand Ségolène Royal était du coup ministre de l'écologie sous François Hollande. Ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que ça dit beaucoup justement de la puissance des lobbies et aussi de la faiblesse parfois de ministre de l'écologie face à ses lobbies. En gros, tout simplement, Ségolène Royal est interviewée dans l'émission quotidienne, en direct, et elle critique Nutella en disant qu'il faut arrêter de manger du Nutella, puisqu'il y a de l'huile de palme. Ce qui n'est quand même pas du tout aberrant de la part d'un ministre de l'écologie de dire ça. Et quelques temps après, très rapidement, il y a Ferrero qui réagit, donc Ferrero qui est le groupe qui détient Nutella, donc groupe italien, qui réagit sur Twitter, qui critique les propos de Ségolène Royal. Et on a carrément des ministres italiens, pareil, qui identifient Ségolène Royal, disent « ce soir, je vais manger Nutella », qui défendent vraiment corps et âme leurs produits dont ils sont si fiers. Bon, j'ai envie de dire une petite polémique sur Twitter comme il y en a tous les jours, sauf que problème, Ségolène Royal s'excuse. Elle s'excuse carrément sur Twitter en disant « pour le progrès, c'était une blague », ce genre de choses. Et ça prête à sourire comme exemple, mais c'est un exemple, par exemple, que j'ai vraiment tenu à mettre dans mon livre, parce que ça montre à quel point, en fait, déjà, on a Ferrero au départ qui critique, ce qui mène à un ministre, un ministre qui défend, du coup, Ferrero, donc un lobby, pour qu'après on ait un ministre étranger, donc français, qui s'excuse auprès du ministre italien. Ça, je trouve ça quand même assez impressionnant comme histoire. Et ils pointaient du doigt les progrès qu'ils avaient faits dans leur achat de matières premières, notamment sur l'huile de palme. Et donc, il y a une situation dans votre livre que j'ai bien aimée. Ce même discours de progrès permet toujours de justifier la pollution et le réchauffement climatique auprès des écolos. Mais finalement, c'était, donc vous disiez, Total qui était derrière cette histoire. Qu'est-ce qu'a à voir au Total dedans ? Alors, Total, en fait, s'occupe de nombreux cas de déforestation et notamment de l'huile de palme. Donc, ils sont directement liés à Nutella Ferrero puisque Nutella, c'est pour ça qu'on le connaît aussi dans ce côté non écolo, détient une grande part d'huile de palme dans chacun de ses pots. Donc, en fait, l'huile de palme vient de Total. Donc, oui, au final, c'est une polémique. Mais comme vous dites, elle est assez symptomatique parce que le Nutella, c'est pas un besoin essentiel. C'est pas une bagnole. C'est pas une voiture, etc. Et même ça, on peut même pas parler de l'interdire. On peut même pas demander de changer les ingrédients. On peut rien faire. Et c'est que du Nutella. Complètement, complètement. Sachant que c'est étranger, on peut pas. On peut juste inciter les gens à pas en manger, ce que Ségolène Royal a fait. Puis après, finalement, il est revenu en arrière. Alors que c'est même pas un produit français. Ouais, c'est incroyable. Et il y a aussi des problèmes de pantouflage, des gens qui font la navette entre des postes de cabinet ministériel et des entreprises privées. Complètement. Aujourd'hui, c'est pas interdit, justement, de faire du pantouflage, de passer du privé au public ou vice versa. Et ce qui mène, bien sûr, à des grosses problématiques. On a vu avec l'affaire McKinsey, où on a forcément des personnes qui vont être attirées par le privé parce qu'un salaire qui est meilleur, on peut évoluer beaucoup plus rapidement aussi professionnellement. Et du coup, ça arrive très régulièrement qu'on ait des personnes, on va dire, au Parlement qui vont voter contre certains textes de loi écolo et qui ont travaillé pour une entreprise. Admettons, par exemple, moi, j'avais un cas que Corine Lepage me racontait, donc ancienne ministre de l'écologie, d'un député qui lui disait, mais je ne peux pas voter pour cette loi écolo. Moi, j'ai bossé pour Renault. Donc, forcément, il y a conflit d'intérêts. Aujourd'hui, on peut avoir complètement un conflit d'intérêts, travailler dans le public, passer du privé au public et vice versa sans aucun problème et sans que ça influe sur, pareil, aussi sa capacité de vote. Et oui, d'ailleurs, François de Régis a annoncé la semaine dernière qu'il allait quitter la vie politique. Donc, on attend tous de voir dans le temps plus s'il va arriver. Un autre type de lobby, mais cette fois côté ONG. Donc là aussi, il y a tout un chapitre au-dessus et il y a une citation de Jean-François Julliard, donc directeur général de Greenpeace, assez médiatique. Il dit « Ne pas recevoir Greenpeace quand le ministre traite de questions environnementales. C'est presque une faute politique ou professionnelle. Les ONG sont bien implantées ? » Je ne dirais pas bien implantées, mais les ministres se sentent obligés en tout cas de les recevoir. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont avoir une oreille attentive. Globalement, minimum, une ONG va être reçue une fois dans un mandat d'un ministre. Donc, ce n'est pas tant que ça, mais disons que c'est un peu la petite case à cocher. Donc, il y avait des ministres qui étaient forcément plus proches d'ONG que d'autres, type Nicolas Hulot, parce qu'il a eu forcément un passage aussi en ONG avec sa fondation Nicolas Hulot. Mais il y en avait d'autres, voilà, que Jean-François Julliard justement me racontait, où il disait que, par exemple, Ségolène Royal faisait tout pour abréger les réunions avec Greenpeace. Et il finissait toujours avec les collaborateurs de Ségolène Royal. Et plus Ségolène Royal, elle était là dix minutes et puis elle disait qu'elle devait s'absenter. Donc, est-ce qu'on peut dire que, pour certains ministres, les ONG n'ont aucune influence ? Alors, ils n'ont aucune influence qu'au niveau de la communication, je pense. Et ça, ça compte beaucoup pour certains, puisque voilà, toujours la poudre d'yeux. Aujourd'hui, l'écologie, en tout cas en France, en politique, joue beaucoup sur la communication, sur des prises de parole, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que d'un coup, quand on a une ONG type Greenpeace ou WWF, qui tape du point et qui fait un post sur les réseaux sociaux, qui généralement est pas mal suivi et relayé, où ils démontent point par point, admettons une loi dont se vantait, admettons le gouvernement, l'écocide dont on a parlé. Alors ça, forcément, ça déplaît au ministère. Donc, ils ont une influence, on va dire, néfaste pour rôle. D'accord. Certains lobbies verts, donc c'est un petit peu un surnom donné par les détracteurs, se font acheter leur silence par les entreprises. C'est le cas de la fondation Nicolas Hulot, qui s'appelle désormais la fondation pour la nature et l'homme. Donc, Nicolas Hulot et sa fondation n'étaient pas particulièrement pro-nucléaire avant le mandat de Nicolas Hulot. Et vous, vous racontez dans le livre que non seulement, en fait, on a des hauts fonctionnaires qui, eux, bougent moins. On sait que le ministère est volatil quand on arrive au poste de ministre, mais les hauts fonctionnaires, c'est plutôt stable, si j'ai bien compris. Et de l'autre côté, on a EDF et d'autres entreprises, peut-être vous pouvez nous rappeler, qui est un petit peu sous le doigt ou achète le silence de l'ONG de Nicolas Hulot. Et donc, en fait, on arrive sur un mandat où la question de nucléaire n'est pas évoquée. Donc, en fait, ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle du greenwashing. Donc, on va avoir des entreprises polluantes qui financent des ONG. Donc, forcément, elles s'en vendent. Et puis, elles ont cet espoir que, du coup, les ONG vont un petit peu moins s'intéresser à elles. Donc, dans le cas, du coup, de FNH, quand il y avait Nicolas Hulot, on a, par exemple, l'EDF qui a payé 460 000 euros à la fondation jusqu'en 2012. Et puis, 100 000 euros, là, depuis. Et puis, c'est pas les seuls. Il y a Veolia qui a versé 20 000 euros par an de 2012 à 2017 en tant que mécènes. Et on a aussi Vinci, Duracell, Bouygues Télécom. À partir de ce moment-là, du coup, c'est facile, en fait, pour les ONG de se présenter comme des anti-lobbys lorsque certaines se font financer par ce genre de pollueurs. Mais heureusement, c'est pas le cas de toutes. Mais c'est problématique dans tous les cas. Donc, moi, j'ai rien contre le nucléaire. Je suis plutôt pro, en l'occurrence. Mais de savoir que ça se passe comme ça dans une démocratie, ça se passe comme ça pour, évidemment, sûrement d'autres sujets. Donc, c'est assez révélateur. Moi, la question, c'est pas d'être pour ou contre le nucléaire. C'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un tabou autour du nucléaire. Et je trouve ça dommageable que le ministre de l'Écologie puisse même pas en parler. C'est pas de son ressort, alors que ça devrait être le cas. Vraiment, on lui dit directement, à son arrivée, tu ne vas pas parler du nucléaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose, vraiment, on le voit encore plus, là, en ce moment, avec l'Ukraine. On n'y touche pas. Mais on n'y touche pas, ça veut pas pour autant dire, on n'en parle pas. Chaque ministère a sa clientèle. Le MEDEF s'entend bien avec Bercy, donc le ministre de l'Économie. La FNSEA avec le ministère de l'Agriculture, évidemment. Mais avec le ministère de l'Écologie, c'est pas de bol. C'est un peu moins le cas. Parce que les ONG, comme vous l'avez dit, sont très critiques. Et c'est un peu... Est-ce que c'est, par exemple, une exception que le lobby proche du ministère, en fait, soit dans une relation un peu je t'aime, moi non plus, comme c'est écrit dans le livre ? Alors, tout dépend. On va dire des ONG. Il y a des ONG qui sont plus critiques que d'autres. Greenpeace, comme je le disais, va forcément, généralement, être un peu plus taquin. Mais on va avoir, par exemple, FNE, France Nature Environnement, qui a beaucoup plus de liens avec le ministère et qui souhaite, par exemple, beaucoup plus souvent aider le ministère pour des plaidoyers, pour des accompagnements durant des projets de loi, ce genre de choses. Parce que, finalement, là, on parle des ONG d'une manière assez négative. Mais ils sont aussi d'une grande aide quand ils le veulent bien, justement. Et, par exemple, ils peuvent faire, je disais, des plaidoyers, mais aussi, par exemple, des études. Et tout ça, c'est des soutiens qui sont utiles au ministère de l'écologie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est spécifique à ce ministère. Et c'est très drôle parce que c'est supposé être deux alliés. Et quand j'interviewais les deux, donc toutes les ONG, tous les anciens ministres ou ministres actuels, c'est très drôle parce que les deux se disaient, oui, mais en fait, on n'arrive pas à s'entendre, ce genre de choses. Ils t'appellent sur l'un et sur l'autre, alors qu'en fait, finalement, normalement, ils veulent la même chose. Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, les ONG sont déconnectés des réalités politiques ou c'est parce que les ministères, comme on a dit depuis l'interview, ils ont les fesses entre deux chaises, voilà, ils ne veulent pas prendre des risques ? Je n'ai pas cette impression qu'ils soient tant déconnectés de ça. C'est surtout, je pense, qu'il y a une sorte de déception qui s'accumule aussi avec le temps de la part des ONG qui espère à chaque nouveau gouvernement, à chaque nouveau ministre, une impulsion qu'ils ne trouvent pas. Et du coup, forcément, ça amène à des conflits et des ententes qui ne marchent pas. L'Union européenne, évidemment aussi, a une influence sur notre politique environnementale, comme elle a une influence sur bien d'autres domaines de notre politique. Donc, c'est un grand acteur à prendre en compte. Quelle est son influence sur notre politique environnementale, justement ? Alors, elle a une influence pour ce qui est, forcément, de tout ce qui est autour de nos frontières. Là, par exemple, on vient d'avoir une loi qui est passée grâce à la France. Donc, voilà, il n'y a pas que des choses négatives. On a la taxe carbone aux frontières qui vient de passer. Donc, on va dire que le souci avec l'Union européenne, c'est qu'il faut s'entendre. Donc, ça veut dire encore plus de difficultés. On voit bien, déjà, en France, nous, on est plusieurs dans un gouvernement. On n'arrive pas à s'entendre. Alors, il faut imaginer avec différents membres de pays qui n'ont pas forcément, pareil, les mêmes visions autour du climat. Mais l'Union européenne, aujourd'hui, peut mener à certaines lois et faire avancer plus rapidement que ce qu'on pourrait peut-être avoir en France. Donc, on va passer aux questions de conclusion. Donc, en lisant votre livre, on a un peu l'impression que c'est plus le système qui est responsable des échecs, des ministres qui se succèdent, un petit peu le fait qu'il ne se passe finalement pas grand-chose et qu'on est déçu de ministre en ministre. Est-ce que l'impression est bonne ? Ou est-ce qu'on peut toujours avoir l'espoir qu'un ministre puisse réellement changer les choses ? Alors, je pense qu'il faut toujours avoir de l'espoir. Sinon, on attend en boule la fin du monde. Mais il est évident qu'un très bon ministre ne suffira pas. C'est-à-dire qu'on a eu quand même différentes personnalités, différentes orientations politiques au niveau des ministres de l'écologie. Ça n'a jamais marché. Donc, il faut se poser la question et se dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que ça bloque au-dessus. Donc, au niveau du Premier ministre, au niveau du Président. Donc, il faut non seulement un ministre de l'écologie qui soit investi de cette cause, qui soit vraiment intéressé et pas juste là, on va dire, pour le poste ministre et puis voilà. Et il faut aussi qu'au-dessus, on l'écoute. Si on a juste un ministre qui tape du point de la table, ça ne changera pas grand-chose. Il sera à la limite limogé. Ou sinon, on lui dira juste tais-toi et attends que ça se passe. Donc, il faut forcément quelqu'un pour l'écouter au-dessus. Moi, j'ai de l'espoir. Mais il faut faire très rapidement puisque là, on voit bien le dernier rapport du GIEC nous dit clairement qu'il faut franchement changer d'ici trois ans. Donc, ça veut dire que les trois prochaines années vont être décisives. Donc, ça veut dire que le ministre de l'écologie doit non seulement être très bon, mais aussi le Premier ministre et le Président. Statistiquement, il y aura trois ministres de l'écologie d'ailleurs. Oui, mais en fait, il faudrait que l'écologie soit partout parce qu'on parlait de transversalité. Aujourd'hui, l'écologie appartient à un ministère. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui défende l'écologie. Mais le problème aussi, c'est que du coup, on estime qu'il y a juste ce ministère qui s'en occupe et puis les autres ne s'y intéressent pas du tout. Parce qu'il y a un débat en fait entre est-ce qu'il faut que le ministère de l'écologie soit au niveau du Premier ministre ou alors est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de ministère de l'écologie ? Complètement. Il y a quelque chose que j'ai fait à la fin de toutes mes interviews. C'était demander aux personnes du coup qui gravitent autour de ce ministère, que ce soit les ONG, les lobbyistes ou les ministres, qu'est-ce qu'il faut faire de ce ministère de l'écologie ? Puisque personne n'est d'accord et tout le monde estime qu'il est faible. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai eu des réponses différentes pour tout le monde, même de la part des ministres. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait la même chose, même si ce n'était pas les mêmes gouvernements et encore. C'est-à-dire qu'il y en avait qui disaient qu'il fallait carrément le supprimer. Justement, ce côté transversal, il fallait le retrouver partout. Et puis l'écologie devait être dans tous les ministères. D'autres qui disaient qu'il ne faut absolument pas le supprimer parce que là, du coup, il est déjà faible. On lui retirerait tous ses pouvoirs. Il faut au contraire en faire un super ministère qui a encore plus de thématiques qu'il peut justement traiter. Et puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut un vice-premier ministre de l'écologie ou un premier ministre qui se saisit des questions environnementales. Moi, en tant que joint S, je ne vais pas estimer que j'ai la solution. Voilà, l'idée, c'était de faire un constat. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut se saisir du sujet et pas juste laisser le ministère de l'écologie dans un coin et se dire bon, on verra bien ce qu'on en fera au moment où il y aura vraiment la pollution qui viendra taper aux portes de la France parce qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément compte aussi. Bon, néanmoins, on a un ministère de l'écologie. Il est ce qu'il est. Il est dans les rapports de force qu'il est. Est-ce que pour être le plus efficace tout de même, pour avoir un réel impact positif sur l'environnement, est-ce qu'il vaut mieux que le ministre soit un pur écologiste comme Nicolas Hilo ou un pur politicard fonctionnaire comme Elisabeth Borne ? Il faudrait un peu des deux, je pense. C'est-à-dire que quelqu'un juste militant issu de la société civile, on voit bien que ça n'a pas marché dans le sens où il y a plein de petites choses politiques qu'il faut connaître, que moi j'ai pu apprendre au fur et à mesure de cette enquête mais que je ne connaissais même pas en tant que citoyenne ou en tant que journaliste. Par exemple, les arbitrages dont j'ai parlé, où si en tant que ministre, on arrive, on est issu de la société civile, même si on est militant, on connaît plus ou moins comment ça se passe, on sait qu'il y a des arbitrages mais on ne sait pas comment on les gagne, ça ne marche pas. Donc il faut forcément quelqu'un qui connaisse un minimum le milieu politique mais il ne faut pas que ce soit juste, j'accepte ce poste de ministre parce que c'est un tremplin dans ma carrière. Il faut que ce soit aussi un tremplin pour l'écologie. Donc je dirais qu'il faut forcément quelqu'un qui est investi par la cause parce qu'aujourd'hui c'est quand même une cause mais il faut aussi quelqu'un qui ait un minimum de formation dans le monde politique. C'est un peu le cas de la ministre actuelle ? Alors la ministre actuelle, elle a travaillé pour Europe Écologie Les Verts, on pourrait se dire que c'est le cas, en effet. Après, quand j'ai des retours de la part des autres ministres sur son travail, la plupart me disent qu'elle se couche sur de nombreuses choses type les néonicotinoïdes, donc il y a un pesticide tueur d'abeilles qui avait été interdit en 2018 et qui a été réintroduit sous Barbara Bompili. Barbara Bompili que j'ai interviewée qui me dit « J'aurais aimé éviter qu'on réintroduise ces pesticides ». Donc à partir du moment où on a un ministre de l'écologie qui nous dit ça, c'est la preuve justement de son incapacité à pouvoir un minimum arbitrer et se battre. Il y a eu un choix qui s'est fait, donc là c'était du côté des agriculteurs puisqu'en fait c'était des betteraviers qui n'arrivaient plus à vivre parce qu'ils n'avaient pas trouvé de solution, ils n'avaient pas cherché de solution pour continuer à faire pousser des betteraves sans les pesticides, ce qui fait qu'on s'est dit « Bon bah on réintroduit partiellement ces néonicotinoïdes ». Qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux ans d'enquête ? S'il y a une chose ou deux que vous voudriez vraiment que le lecteur retienne ? Alors qu'aujourd'hui je pense que la conclusion, c'est surtout que les politiques ne sont pas tous pourris parce qu'en fait finalement à la fin de mon livre on peut se dire « Oh là là, c'est tous des pourris et puis je reste chez moi, je ne vais pas voter ». Je pense qu'il faut quand même se dire que tout n'est pas foutu. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet, même dans le milieu politique. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de hauts fonctionnaires, de fonctionnaires qui vraiment ont envie que ça bouge. Donc aujourd'hui moi vraiment ce que je voudrais tirer de ce livre, c'est un constat ce livre, c'est de dire qu'aujourd'hui ça ne va pas, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va durer. Donc il faut aujourd'hui forcément se dire quels sont les meilleurs choix autour de l'écologie parce qu'être écolo ce n'est pas être un Parisien qui mange des graines. Aujourd'hui l'écologie ça concerne tout le monde, même le monde rural. Donc il faut on va dire décider en conséquence. Merci Justine Riggs. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada